Bonjour à tous, bienvenue sur WatchMojo. Ici Axel, et aujourd'hui on fait le décompte des 10 fois où des personnages d'anime ont révélé leur vraie force. Dans cette liste, nous allons examiner les moments où les personnages d'anime ont révélé leur vraie force et montrer à quel point ils sont puissants. Vous pensez que nous avons manqué un épisode crucial d'un anime ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Twitter, alors allez-y, suivez-moi et dites-moi quel anime ou jeu vidéo vous aimeriez voir la prochaine fois. Probablement la transformation la plus étrange pour un démon. Enmu était déjà très fort grâce à son art du démon du sang qui lui permettait de plonger ses ennemis dans le plus doux des rêves. Mais il a ensuite fusionné avec le Mugen Train et est devenu la locomotive de l'enfer. Cela peut sembler un peu contre-productif, mais vu la façon dont il peut transformer chaque compartiment en un cauchemar charnu rempli de vrais immortels, nous dirons que c'est sans aucun doute une amélioration. Bien que ça n'ait pas servi à grand chose face à des gens comme Rengoku. Numéro 9, je ne peux pas mourir, dans Talentless Nana. Envoyée pour éliminer une île pleine d'adolescents dotée de super-pouvoirs, la mission de Nana a connu un léger accroc lorsqu'elle s'est retrouvée face au loup solitaire de la classe. Bien qu'elle ait déclenché une petite explosion, la tentative de Nana d'assassiner Kiyoya s'est avérée vaine, car il s'est soudainement révélé être immortel. Désormais capable d'échapper à tout piège qu'elle pourrait lui tendre, Nana est obligée de faire preuve d'humilité tout en maintenant l'illusion qu'elle est un membre enjoué de la population surpuissante. Numéro 8, comment tuer un dragon, dans Burn the Witch. Bon, ben c'est sûrement une bonne méthode pour devenir un des personnages les plus importants en quelques secondes. Servant de mentor à la fois à Noël et à Nini, Billy semblait être le genre de type décontracté, coincé dans un emploi fatigant, sans réelle chance de gravir les échelons. Jusqu'au moment où il abat un dragon d'un seul coup. Alors que la bête connue sous le nom de Cinderella se déchaîne, Banks est montré en train de l'abattre de loin avec une facilité déconcertante. Il s'avère que l'homme est en fait le fils d'un héros légendaire et qu'il possède lui-même des pouvoirs magiques. Numéro 7, est-ce que vous pouvez sentir ce que Zeus prépare ? Dans Record of Ragnarok. Le roi des dieux n'est pas du genre à se laisser faire, même s'il préfère utiliser ses muscles à la foudre. Affrontant Adam dans le tournoi qui décidera du sort de l'humanité, le souverain de l'Olympe se retrouve à se faire démolir à cause de la capacité d'Adam à copier les techniques de ses ennemis. Poussé à bout, Zeus a recours à sa carte secrète. Condensé et mouler son corps dans une forme encore plus compacte. Capable de porter des coups qui mettent le père de l'humanité hors d'état de nuire. Numéro 6, Rencontre avec le diable. Dans Moi, quand j'en me réincarne en slime. Shion est peut-être une waifu de premier ordre, mais en ce qui concerne les serviteurs de Rimuru, aucun ne peut se comparer à l'être primordial connu sous le nom de noir. Chargé d'en finir avec le mage meurtrier Razan, Diablo se révèle être un monstre d'un tout autre niveau avant même d'avoir reçu un nom, décomposant facilement chacune des attaques du sorcier avec un effort minimal. Quand on peut faire s'évanouir de peur un sociopathe narcissique, on sait qu'on n'est pas fait du même bois. Numéro 5, Longue vie au roi dans Magie. Ce n'est pas parce qu'il est cool qu'il ne peut pas vous enterrer s'il le souhaite. Ne laissant pas l'opportunité à Itnan de s'échapper après avoir failli déclencher une guerre, le souverain de Sindria s'apprête à faire mal en se liant avec le djinn Fokalor. Il s'avère que sa puissance dépasse tout ce que le lâche usurpateur peut lui infliger, révélant que sous son attitude insouciante, Sinbad n'est pas du genre à se laisser faire. L'anéantissement d'Itnan a suivi assez rapidement après ça. Numéro 4, Maito dans Jujutsu Kaisen. Comme si ça ne suffisait pas qu'il soit quelqu'un qui ait pour passe-temps numéro 1 la souffrance de l'humanité, il se fait ajouter une extension de domaine à son arsenal. Ryo-iki-tenkai. Version améliorée de sa transfiguration passive, Maito crée une toile de ses propres mains, plaçant sa victime en son centre et, ce faisant, peut instantanément déconstruire leur corps en une sorte de coquille flétrie. Nous ne l'avions jamais vu réaliser cette opération auparavant, mais ses implications vont certainement causer beaucoup de morts par la suite. Numéro 3, Oh mais 7 Alters, dans My Hero Academia. Juste au moment où il commençait à approfondir sa compréhension de One for All et à accepter sa force supérieure, le propre alter de Deku lui a fait l'effet d'une bombe. Il s'avère qu'il est en possession des alters individuels de tous les anciens propriétaires de One for All. Seul petit problème, il ne peut pas vraiment les contrôler. Comme par exemple lorsqu'il débloque inexplicablement le pouvoir de Black Whip et déclenche ainsi un barrage de vrilles énergétiques capable d'écraser tout ce qui l'entoure. Va falloir apprendre à contrôler ça, Midoriya. Numéro 2, Le Voyage de Yuno, dans Black Clover. Prenant juste une longueur d'avance sur Asta, le Golden Boy de la Golden Dawn a montré au monde que non seulement il était un chevalier magique plein de surprises, mais qu'il s'annonçait comme un sacré candidat au titre de roi sorcier. En affrontant le chevalier magique Rill, à la fois loufoque et mortel, lors de la finale du tournoi, Yuno a démontré sa nouvelle maîtrise de la magie spirituelle en fusionnant avec son familier. Ce qui lui a permis d'obtenir une forme améliorée capable de surpasser une magie aussi extrême que la magie par la peinture. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes les vidéos. Si vous êtes sur téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste, Momoshiki aux commandes dans Boruto, Naruto Next Generations. Tel père, tel fils. Cependant, au lieu d'un renard géant à 9-queux vivant en lui, le nouveau compagnon intérieur de Boruto se trouve être un membre divin du clan ninja le plus puissant ayant jamais existé. Qui l'a déjà tué et qui n'a absolument aucun sang-froid. Après avoir pris le corps de Boruto lui-même, le membre de l'Otsutsuki va tout donner contre Boruto. Lui mettant la misère sans aucun problème comme s'il était un ennemi de seconde zone. Pour ensuite nous sortir Rasengan à sa sauce. Amusez-vous bien à partager un corps, vous deux. Vous êtes d'accord avec nos choix ? Regardez cet autre clip récent de WatchMojo et assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021